Alors bonjour à toutes et à tous merci d'avoir répondu présent à cette assemblée qui regroupe les femmes d'Afrique et du monde d'ailleurs pour soutenir nos soeurs en Gambie contre l'abrogation de la loi contre l'excision dont une première partie a été faite au mois de mars et qui ont l'intention au mois de juin de l'abrogé. Donc je m'en vais présenter l'assistante. Nous avons comme intervenantes de grandes dames, de grandes figures de la lutte pour les défenses des droits des femmes. En l'occurrence à ma droite madame Koumbo Touré, conteur, qui est connue et reconnue au Sénégal et partout dans le monde comme une figure de la défense des droits de la femme. J'ai à ma gauche madame Fatimata Diallo, professeure de lettres et écrivaine qui aussi n'est plus à présenter pour la défense de la cause de la femme. Juste après elle, la présidente du collectif justement, madame Nakissi Savané, franco-ivoirienne, qui est à Dakar pour les soins du festival Film Femme Afrique et qui a tenu à profiter de cette occasion pour faire, pour poser un acte de soutien à nos soeurs de la Gambie par rapport à ce fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et évidemment, moi en tant que présidente de l'antenne sénégalaise de la plateforme mondiale des femmes entrepreneurs, j'ai répondu oui à son appel et on a organisé ensemble ce rassemblement pour soutenir nos soeurs et dire non à l'excision. Donc on va démarrer, comme je l'ai dit tantôt, par une communication de madame Touré-Koumba, suivie de madame Fatimata Diallo, écrivaine. Et par ses soins, nous allons nous régaler peut-être... Bon, se régaler n'est même pas le mot, parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour du plaisir, mais plutôt pour dire non. Mais à travers un poème écrit par ses soins, suivi de la déclaration qui sera lue par la présidente Nakissi Savané. Et à la suite, nous allons nous rassembler toutes ensemble pour faire une vidéo qu'on va partager partout dans le monde et pour fustiger et dire non à cette tentative d'abrogation de cette loi contre l'excision en Gambie. Je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole à madame Koumba Touré. Merci surtout à Nakissi Savané. Je suppose que comme tout le monde la connaît, mais nous en tout cas, on la connaît depuis bas le poussière. Et quelque part, les artistes, les comédiennes sont des personnes, même si on n'est pas proche d'eux, on ne les connaît pas physiquement, on a l'impression de les connaître parce qu'on les a vues. Et merci d'être une belle femme africaine là-bas, dans ce milieu des arts, des films, qui n'est pas du tout évident. Merci surtout d'utiliser tout ce qu'on a, parce que c'est le moment. Elle est là, comme vous l'avez dit, pour le festival des films de femmes, mais elle s'est dit, c'est aussi le moment de faire cet appel, d'être en solidarité avec les femmes de la Gambie. Donc, je suis là en réponse à son appel. Et merci, Oumoudour est là, de nous avoir mis en contact et en connexion pour cela. Je veux aussi remercier, bien sûr, toute l'assistante, toutes les personnes qui sont là, qui ont pris le temps de venir aujourd'hui à la place du souvenir, mais aussi toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne, parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers l'Afrique et à travers le monde qui disent qu'on ne peut pas être là physiquement, mais on veut suivre. Donc, nous remercions toutes ces personnes qui montrent leur intérêt à cette lutte. Je ferai peut-être deux ou trois points, juste pour être sûre qu'on se rappelle de la raison principale pour laquelle nous sommes là. On dit excision. Moi, je dis plus souvent mutilation génétale féminine, parce que je pense que cela décrit beaucoup mieux ce que cela veut dire. Parce que ce matin, en venant, ma fille m'a demandé, tu vas où? Je lui ai dit, on a un événement, je lui ai expliqué. Et quand j'ai dit excision, elle a dit excision. Et j'ai dit mutilation génétale féminine. Et je commençais à expliquer, elle m'a dit, je comprends. Et je pense que c'est important qu'on nomme les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est l'excision, les mutilations génitales féminines sont d'une barbarie qu'on ne peut pas cacher derrière des mots. Il faut les nommer, il faut les dire. Et c'est une pratique extrêmement courante, parce qu'aussi, quand on en parle, souvent, on parle à des gens qui nous disent, mais ça existe toujours. Ah oui, ça se fait. Au Soudan, les gens éloignent et pensent que c'est loin. Ce n'est pas si loin. Mais bien qu'aujourd'hui, on soit en solidarité avec les femmes de la Gambie, j'aimerais dire que c'est une pratique courante au Sénégal. Je reviens de la région de Kédougou, où c'est pratiqué à un très, très fort pourcentage. Non seulement les mutilations, l'infibillation, et c'est extraordinaire, dans la zone du nord du Sénégal, ça se pratique. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose, ce n'est pas une pratique, c'est une pratique qui est du passé, mais qui est en train d'être pratique, faite aujourd'hui, au présent. Alors, et quand on dit ce que c'est, pour aussi que ce soit clair dans la tête des gens, ce que c'est, c'est une mutilation, c'est couper, enlever un organe, une partie du clitoris, c'est souvent enlever une partie des petites lèvres, c'est souvent fermer, cicatriser, pour empêcher qu'il y ait des relations sexuelles. Alors, ce que c'est, c'est horrible, c'est extrêmement douloureux, parce que c'est là où ça se passe, c'est vraiment les nerfs, imaginez. Mais aussi, non seulement c'est douloureux, mais c'est dangereux. C'est des pratiques dont les gens meurent encore. C'est des infections après la pratique, pendant la cicatrisation. Mais au-delà de ça, c'est aussi des pratiques qui ont des conséquences à long terme sur la vie sexuelle de la femme, mais aussi sur sa santé en termes de reproduction. Ça veut dire que ce sont des femmes qui peuvent avoir toute leur vie des douleurs quand elles ont des relations sexuelles. Ça veut dire que ce sont des femmes qui, à chaque accouchement, ont quelquefois besoin d'être encore déchirées, réouvertes. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire semblant. C'est horrible, tout simplement. Maintenant, la question qui est posée après cette description, c'est pourquoi? Pourquoi fait-on cela? Pourquoi le fait-on encore aujourd'hui? Et au nom de quoi? Alors, les réponses sont des plus extraordinaires. J'ai travaillé dans ce domaine, et particulièrement au Mali, nous avons discuté avec beaucoup de gens. Et les raisons, on va te dire, si une femme n'est pas excisée, elle n'aura pas d'enfant. Alors, on dit, mais tous ces gens qui ont tous ces enfants, en Chine, ça se passe comment? Après, on te dit, mais si une femme, on ne fait pas la mutilation génitale, son clitoris va agrandir et ça va devenir un pénis. Elle va devenir un homme. Bien sûr qu'on sait que ce n'est pas vrai. Mais les raisons sont extraordinaires, extravagantes. Au-delà de ça, les gens donnent des raisons en citant le religieux. Ils vont se dire, si on n'excise pas, on excise, on fait la mutilation génitale à nos filles parce que nous sommes des musulmans. Et on leur dit, mais alors, tous ces autres musulmans qui ne le pratiquent pas, ils ne sont pas assez musulmans, y compris dans des lieux que vous considérez comme des lieux de référence pour l'islam. Pourquoi alors? Vous êtes plus musulmans que eux. Donc, toutes les raisons sont là. Mais profondément, quand on pose la question et qu'on pousse les gens, quand ils n'ont plus aucune justification, la seule chose qu'on nous sert, c'est que, bah écoute, on a trouvé des gens en train de le faire et on le fait. C'est notre tradition. C'est ce qu'on nous dit. Et on pose la question, mais quelle est donc cette tradition? Pourquoi cette tradition? Savez-vous d'où ça vient et pourquoi on la pratique? Et très souvent, très peu de gens ont la capacité de nous dire comment ça a commencé et pourquoi les gens la pratiquent? En tout cas, de ce qu'on sait, c'est des pratiques qui sont très vieilles. On retrouve des traces jusqu'en Égypte ancienne. Mais ce qu'on sait, ce sont des pratiques qui sont faites pour contrôler, contrôler la sexualité de la femme. entre ceux qui doivent aller en guerre et se disent qu'il ne faut surtout pas que les femmes aient des envies et qu'elles soient fermées jusqu'à ce qu'elles reviennent. Donc, c'est une question d'enfermement, c'est-à-dire une femme, elle est emprisonnée dans son propre corps. Personne d'autre ne doit avoir accès à elle pendant que vous devez aller en guerre et revenir. entre ceux qui disent qu'on doit rester vierge jusqu'au mariage et donc, en tout cas, elle est pratiquée aujourd'hui pour cela en disant que ça va diminuer le niveau en tout cas d'excitation ou l'envie sexuelle des femmes particulièrement et donc, c'est pour ça qu'elle est pratiquée. Donc, il y a des raisons et ces raisons-là sont le contrôle du corps de la femme. Et aujourd'hui, nous disons non. Nous disons non tout simplement parce que nous pensons que le corps des femmes doit appartenir aux femmes d'abord. Notre corps n'est pas le terrain de jeu, n'est pas l'endroit où les politiques se font, où les hommes décident, etc. Notre corps nous appartient à nous d'abord et nous disons non. En Gambie, particulièrement, puisque cela fait partie aussi des lieux de pratiques, de hauts pratiques de l'excision, il y a eu des femmes qui se sont battues pendant des années. Des années. Il faut penser près de 30 ans de lutte, de travail, de personnes qui vont dans les villages discuter avec les gens, expliquer les conséquences, parler du fait que ce n'est pas nécessaire sur le plan religieux, etc. C'est pendant ces 30 ans de travail pour avoir une loi. Et cette loi-là, elle n'a été vraiment promulguée qu'il y a deux ans. Ça a pris tout ce temps de travail pour arriver à une loi. Deux ans seulement. et deux ans après, nous entendons qu'il y a des personnes, des hommes, qui proposent une abrogation de cette loi. C'est quand même extraordinaire que d'un revers de main, 30 ans de travail, qu'on puisse revenir sur quelque chose qu'on considère comme acquis, particulièrement sur une question aussi brutale, aussi sensible que l'hévitulation génitale. En fait, ce que nous apprenons du cas de la gangue, c'est que tout ce pour quoi les femmes se battent pour leurs droits, pour leur dignité, pour leur statut, tout ce qu'on gagne aujourd'hui peut demain être repris. Parce que c'est un cas extrême. les mutilations génitales, sur beaucoup d'autres cas, beaucoup de gens, de femmes ou d'hommes pourraient être là à dire oui, mais c'est-à-dire. Mais sur les mutilations génitales, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent quand même ça, ça suffit, ça doit s'arrêter. Mais si même sur ça, on peut revenir, a-t-on idée sur quoi d'autre on peut revenir? Donc oui, nous sommes là et nous soutenons toutes les femmes de la Gambie qui se battent contre les mutilations génitales féminines. Mais nous sommes là pour nous-mêmes, pour notre propre voie, pour notre propre vie, pour dire que nous sommes des femmes et nous sommes des êtres humains. Nous sentons la douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. psychologique. Nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas plus tolérantes à la douleur que quelqu'un d'autre. L'autre chose qu'il faut mettre, il faut mettre le doigt dessus, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que l'excision est un colère de la circoncision. Non! Pour la circoncision, c'est la peau, c'est une partie de la peau qu'on enlève. Pour l'excision, c'est une partie d'un organe qu'on enlève. Ça équivaudrait à couper le prépuce. Carrément. Et donc, il faut que les gens comprennent la profondeur de cet acte. Donc, encore une fois, moi, je suis là pour soutenir toutes les femmes de la gambe. Particulièrement, je vais nommer Docteur Aïssa Tout-Touré qui a été vice-présidente de la gambe et qui a été avec nous il n'y a pas longtemps avec l'atelier de la SPAD en train d'un merci d'être là et de Féministe Africa et le cas de la Gambie et le cas d'études, cas d'école sur lequel nous avons parlé. nous la soutenons. Aujourd'hui, heureusement, pour le moment, l'abrogation n'est pas vue. Mais on n'est pas sortis de l'ornière parce que ça a été envoyé quelque part ailleurs pour discuter. C'est-à-dire, pourquoi on en discute ? Pourquoi ça doit faire l'objet d'une réflexion si, oui ou non, on doit couper une partie des organes des femmes ? Vous imaginez ? C'est quand même extraordinaire. On est en 2024. N'est-ce pas ? On est en 2024. Et on peut dire, attendez, on va discuter si, oui ou non, la loi qu'on a déjà promulguée est commencée à appliquer. Parce qu'il faut le dire, la raison véritable pour laquelle il y a un si grand retour en arrière. Parce que tout le monde se pose la question, pourquoi des gens se sont juste réveillés et ont été inspirés pour dire que, ah, maintenant, on va toucher à cette loi. La raison pour laquelle on y touche, c'est parce que la loi maintenant est appliquée. Ça veut dire que tu le fais, tu peux aller en prison. Et il y a déjà des gens qui ont commencé à aller en prison et c'est pour ça que les gens n'acceptent pas. Au Sénégal, on a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Il y a encore la pratique. Et là, et moi, je n'entends pas quelqu'un me dire qu'une personne a été arrêtée pour avoir pratiqué. Pourtant, on a une loi. Donc, le problème en Gambie, c'est parce que, non seulement, il y a une loi, elle a été promulguée et maintenant, elle est appliquée. Et c'est ça qui est inacceptable pour ceux qui veulent l'abrogation de cette loi. alors, à nous de jouer. Donc, ici, ça va les merci pour tout ton travail, pour toutes ces années. Parce que là, on est là aujourd'hui, mais ça fait des années, j'ai dit 30 ans, peut-être plus, que des femmes se battent de toutes les manières qu'on peut imaginer pour que ça change. et il est temps que ça change et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Il est temps que plus personne n'ait le droit de toucher au corps des femmes. En tout cas, nous sommes là pour vous et je ne devrais peut-être pas dire ceci, mais ce que vraiment, je pense qu'il est temps qu'on prenne des actions beaucoup plus fortes. Je soutiens ce manifeste, cette déclaration, cette activité, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. On doit attaquer les gens en justice. On doit les menacer. J'avais proposé d'avoir, quand ils ont proposé ça, j'avais proposé qu'on fasse une caravane du Sénégal, qu'on aille vers la gamme et qu'on les menace de les recirconcire, toutes ces personnes qui veulent refaire la loi. Juste pour qu'ils aient un peu peur. Non, sérieusement, parce qu'il faut quand même qu'ils sentent quelque chose. Je pense que quand on est dans les salles et qu'on en parle, quand ça passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas encore assez chaud. Il faut qu'il y ait des gens qui leur disent que si vous touchez au corps des femmes, si vous touchez à cette loi, on vous touchera aussi. Il faut qu'ils aient quelque chose à perdre. Il faut que la peur change de camp. Il faut des actions plus fortes. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour l'organisation de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à remercier et à dire toute mon admiration pour les femmes qui sont là, en particulier pour la passionnariat de la cause des femmes qui est Koumba Touré, que tout le monde connaît. Elle est conteuse. Et parce qu'elle est conteuse, quand elle parle, on a envie de l'écouter encore et encore et encore. On ne s'en lasse pas. Et ce genre de discours-là, je pense, va toucher la communauté. Je tiens également à remercier ma petite soeur, Mamsira, pour avoir pris l'initiative d'organiser ce type d'événement, d'avoir saisi la perche, d'avoir saisi la lumière qui s'est présentée à nous à travers le festival Femmes Afrique. Nous avons une personne que tout le monde connaît. tout le monde a dansé dans le bal poussière. Et elle est là encore plus belle, encore plus jeune. Voilà, Nakissi Sabané. Elle s'est autoproclamée ma rivale. Mais moi, des rivales comme ça, je veux bien. Pas l'autre. Mais celle-ci, je la prends. Ce n'est pas ma rivale, c'est ma soeur. Et vraiment, ce combat qui nous unit est l'un des combats qui vaillent. d'être menée parce qu'on parle de recul quand même des droits de la femme. On parle de personnes, de choses que l'on pensait déjà dépassées. Quand j'étais en France il y a presque 20 ans, on parlait du GAMS. Tu vois ? Et à l'époque, il y avait des réunions qui se passaient à Mont-la-Jolie où il y avait une forte communauté Poulard où le GAMS allait et faisait une campagne de sensibilisation pour que les petites filles ne soient pas ramenées au pays pour être excisées. Parce que c'est ça qui se passait. Et c'est des combats qu'on pensait derrière garde. Eh bien non, ils ne sont pas derrière garde. Ils sont encore là. Et en 1978, Awatiam publiait la parole aux négresses. Elle donnait la parole à des femmes de Guinée, de Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali pour dire la souffrance qui était la leur pour l'excision. Je pense que les éditions Sarabat qui ont republié, qui ont réédité la parole aux négresses en 2024, n'imaginez pas à quel point cette question était encore actuelle. Et aujourd'hui, c'est d'autres négresses qui prennent la parole et qui viennent dire ne touchez pas à nos droits. Ne touchez pas à nos corps. Alors la communication que je vous propose, elle est tirée d'un témoignage. C'est le témoignage d'une jeune femme que je connais, qui est peut-être dans la salle, mais je ne la citerai pas sans son autorisation. Cette femme m'a dit un jour, je voudrais que tu écrives mon histoire. Je lui ai dit, ah bon ? Ton histoire. Et elle a commencé à parler. Et elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et je lui ai dit, j'écrirai ton histoire. Parce que c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes qui ont l'air comme ça, normal, et qui, à l'intérieur, vivent l'enfer. parce que l'excision, ce n'est pas seulement le corps. Ça touche à l'âme, ça touche à l'esprit, ça touche à l'avenir, ça touche à tellement de choses. C'est symbolique, ce petit organe, petit par la taille, mais peut-être énorme par ce qu'il renferme en termes d'humanité, de féminité. Voilà. Donc, je vous propose de lire ce petit texte que j'ai écrit hier, vraiment très rapidement. Et voilà. Je croyais la nuit domptée par la lumière du jour. Je croyais les ténèbres de l'obscurantisme à jamais enfermés dans les limbes de l'histoire. Je croyais mes cauchemars taris et mes rêves consentis. Je croyais les couteaux rangés, la paix revenue, ma blessure cautérisée, les fillettes rendues à leur intégrité. Et voici que ressurgit le monstre. Il a arboré les couleurs de la religion et croit ainsi me tromper. Il a maquillé sa peur de mon corps de femme en arme de pouvoir pour ma serville. J'avais réussi à oublier. « Toi, es-tu une femme ? » m'a-t-il enfoncée dans l'âme. « Suis-je une femme ? » me suis-je demandé. Ils ont coupé ce bout de moi qui aurait pu me faire acquiescer. J'ai su que j'avais été excisée à l'âge de 20 ans. Pas avant. Je l'ai su parce que j'ai été mariée à un homme sans douceur. Il m'a comparée à un bout de bois. Comment aurait-il pu en être autrement ? Mon corps, c'est étranger. Un jour, à la télé, j'ai vu un reportage sur l'excision. J'ai pu mettre des mots sur le noir qui m'avait envahi depuis si longtemps. Les images de l'écran ont appelé d'autres images. Des images de sang, de larmes et de sueurs mêlés. Des images de fièvre, de hoquêtement et de dégoût. J'ai revu la lame me couper, puis couper mes soeurs, et la douleur indicible qui a enfermé mes mots pendant tant d'années. La douleur qui a englouti mes souvenirs, mes désirs, ma féminité. J'ai refermé le cauchemar pour continuer à vivre. J'ai cru qu'en me mariant par amour, mon corps revivrait. Il l'a laboré sans éveiller la moindre étincelle. Quand j'ai vu ce reportage à la télé, je me suis jurée que je ne laisserai plus une lame toucher le corps d'une petite fille. Je me suis jurée que plus jamais une main assassine n'entaillerait les rêves d'épanouissement d'une femme. Et voilà que le cauchemar recommence. Dans cette même télévision, un barbu s'avance, la loi en bandoulière. Il parle anglais parce qu'il est gambien. Il dit des mots couteaux, des mots bourreaux, des mots archéaux, des mots chaos, des mots pour détruire les filles, des mots calvaires, pour les réduire, des mots haine, pour les emprisonner. Et j'ai dit non, ça ne passera pas. Non aux terreurs, non aux douleurs, non aux aigreurs, non aux malheurs. Je prends mon tabouret et je m'installe dans le train. Ensemble, non à l'excision, non au corps dévasté, non au corps mutilé, non au corps coupé. j'ai envie de vivre, j'ai envie d'espoir, j'ai envie d'aimer. Non au sommeur de mort. Merci. Alors, je voudrais commencer à demander la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction de nos mânes. Parce que là, je suis sur la terre de mes ancêtres. Et c'est sur la terre de mes ancêtres que l'excision, les mutilations se font beaucoup. Parce que c'est sur la terre, c'est la terre de mes ancêtres que les gens regardent dès qu'on parle d'excision. Je voudrais profiter également pour qu'on ait une minute de silence pour toutes nos mamans qui sont aujourd'hui aux cieux, nos mamans qui ont commencé cette lutte. Merci. Car je le dis souvent, je suis une féministe en pagne. Je suis dans la marche mondiale des femmes et je n'ai pas honte de dire aux féministes en Europe que moi, je suis une féministe en pagne. Oui, le pagne bien attaché avec mon Kéiwa dessus. Je ne ferai pas comme vous. Je vais aller avec les armes que mes ancêtres ont données, les armes que mes mamans ont données. C'est pour ça que je ne pouvais pas rester silencieuse et regarder les autres qui ne sont pas de notre culture mener cet combat à leur manière. C'est vrai, nos mamans nos mamans, nos mères ont mené ce combat. Je me souviens, elles ont dit en l'an 2000, il n'y aura plus d'excision. Vous voyez bien qu'on en est loin. Mais la femme africaine, c'est une femme qui transmet. donc nous n'avons pas le droit de laisser ce combat. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le mois de mars, on venait de finir de célébrer le 6 février, la journée mondiale de lutte contre l'excision que toutes les femmes africaines doivent s'approprier et on préparait le 8 mars. Et une des dernières de nos mères qui vit encore m'envoie cette vidéo qui me dit mais en pleurant, je t'envoie le lieu. Je me dis mais ce n'est pas possible. On a lutté comme ça pendant 40 ans, 50 ans. Voilà ce qui se passe. Nagui, faites quelque chose. Nous maintenant, les autres sont décédés. nous qui sommes là, on n'a plus de force. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Je lui ai dit ne t'inquiète pas. On va on va appeler toutes vos filles en Afrique, partout dans le monde entier. On va les appeler. Et on va se mettre ensemble. Donnez-nous seulement vos bénédictions. Faites seulement des bénédictions pour nous pour ne pas que des gens aillent dire que nous sommes en train de bafouer nos traditions. nous ne sommes pas en train de bafouer nos traditions. Pour ne pas que des gens aillent dire que nous sommes contre la religion. Non, nous ne sommes pas contre la religion. Moi, je fais partie des artistes qui ont toujours valorisé nos traditions. Mais les traditions qui ne sont pas bonnes, je ne peux pas les accepter. Donc, j'ai dit donnez-nous seulement vos bénédictions. Nous allons partir. Nous allons réunir vos filles, vos petites filles et nous allons monter au créneau pour soutenir nos soeurs de la Gambie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je voudrais saluer Oumine Nour. On applaudit pour Oumine. Quand je suis arrivée, j'ai dit à Oumine, j'ai dit Oumine, voici le message de nos mamans. Il faut faire quelque chose. Elle a dit bon, on ne peut pas laisser ça, ce sont nos mamans qui nous envoient. Donc, on va essayer de s'organiser pour faire ce qu'il faut. Donc, j'ai rencontré une maman qui est là, qui a travaillé nuit et jour pour regrouper tout le monde. Oumine a dit qu'il faut qu'il y ait un combat qui est avec nous. après, on a appelé ma rivale qui est là parce qu'elle, elle est d'accord pour la polygamie. Celle-ci seulement. Voilà. Donc, je voudrais toutes, vraiment, vous remercier toutes. Kayta qui est dans la salle. Je n'ai pas le nom de tout le monde. Voilà. Je voudrais toutes, vraiment, vous remercier du fond du cœur pour la sororité parce que nous n'avons eu que trois jours pour mettre en place cette journée. Je voudrais qu'on fasse un banc pour Mame Kéla. Vous savez, quand les femmes sont debout, le monde bouge. Restons dans la sororité et faisons avancer notre cause. Merci. Alors, je vais mettre mes lunettes que je n'aime pas parce que maintenant, il faut lire la déclaration. Déclaration du collectif des femmes africaines. Oui, les mains. Ne prenez pas le pouvoir. c'est ça. Un petit peu pas, c'est mieux. Je veux aussi. Alors, déclaration du collectif des femmes africaines contre l'excision et la violence liée aux traditions pour soutenir la non-abrogation de la loi contre l'excision en Gambie. Alors, alors que les femmes du monde entier se mobilisent pour dire non à la médicalisation de l'excision, alors que le 6 février, nous célébrions la journée mondiale de lutte contre l'excision, nous apprenons avec stupéfaction que le Parlement gambien examine un texte légalisant à nouveau l'excision. face à cela, nous, collectifs des femmes africaines contre l'excision, composés aujourd'hui d'une centaine d'organisations de femmes à travers le monde, à travers toute l'Afrique, parce que nous sommes ici, il y a d'autres qui ne sont pas là, mais elles sont toutes avec nous. Nous invitons toutes les femmes du monde entier à nous rejoindre dans le train à terre-banc contre l'excision. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 millions de filles et de femmes vivent actuellement avec les séquelles nocives de l'excision qui volent les droits humains fondamentaux, notamment le droit à la santé, à l'intégrité physique, et mentale, ainsi que le droit à une vie sans violence. Nous refusons catégoriquement toutes ces tentatives visant à légaliser cette pratique inhumaine partout dans le monde. Nous exigeons que tous les gouvernements s'engagent à éradiquer définitivement cette forme extrême de violence sexiste. Ça ne passera pas. Nous disons non en maçon. En mousseau en maçon. Comment on dit un peu ? T'as fait un goût de même. Tchalonè. À l'autre, nous sommes langues, nous sommes bagnes. Nous sommes langues, nous sommes bagnes. En maçon. En maçon. En maçon. Allons assiéger l'Assemblée gambienne et toutes les instances politiques du monde entier contre cette décision criminelle à l'encontre de nos filles. Quand les femmes disent non à la mutilation sexuelle de leur corps et quand les femmes disent non, c'est non et c'est jusqu'à la gare. À tes bancs. À tes bancs. À tes bancs. Sous-titrage Société Radio-Canada